Des restes d'engins explosifs, mais toujours pas de revendications ni de suspects après le double attentat de Boston. Sur ces photos prises par les enquêteurs sur les lieux de l'explosion, on découvre une batterie, des fragments déformés d'un conteneur métallique, des fils, un clou et une fermeture à glissière. Hier, le FBI a déclaré qu'une cocotte minute avait sans doute été utilisée pour contenir les bombes. Qui a commis ces attentats lundi lors du marathon de Boston ? Des militants hostiles au gouvernement fédéral, des islamistes radicaux. Plus de 1000 personnes, selon le FBI, sont mobilisées pour le découvrir. Plusieurs veillées ont été organisées hier pour rendre hommage aux victimes. Au moins 176 personnes ont été blessées, certaines grièvement. Trois personnes ont été tuées, dont le jeune Martin Richard, âgé de 8 ans, une étudiante chinoise dont la famille n'aurait pas souhaité révéler le nom, et une gérante de restaurant de 29 ans, Crystal Campbell.